Le Comité national économique et financier lance une campagne de vulgarisation de sa plateforme informatique. Selon le ministre Lupol Mottazé, ministre des Finances, qui procédait au lancement officiel de cette plateforme le 25 août 2020, le constat est amer, celui qui fait état de ce que les établissements de microfinance et autres acteurs n'utilisent pas suffisamment et ne connaissent pas ainsi cette plateforme. Il apparaît clairement qu'elle demeure très peu connue et très peu utilisée par le public cible. En effet, les établissements de crédit de microfinance ne respectent pas les obligations de télédéclaration. Certaines télédéclarations sont erronées ou incomplètes. La consultation des données de la plateforme lors de l'analyse des dossiers de crédit et de la délivrance des instruments de paiement n'est pas systématique. Donc, c'était enfin que très peu de requêtes sont adressées au PNEF par rapport aux données centralisées par cette plateforme. Au cours de la cérémonie de lancement de cette campagne, le patron des finances s'est fait le devoir de présenter les objectifs de cet outil de transparence. L'objectif de cette plateforme était de mettre à la disposition des établissements de crédit et de microfinance des informations fiables sur la qualité des emplois dans un système financier profondément fragilisé par la crise bancaire à la fin des années 80 et 90. Et qui dit transparence dit aussi risque de punition de ceux qui ne vont pas s'arrimer à la nouvelle donne pour établir définitivement la transparence dans le système bancaire au Cameroun. Je tiens à leur avis que des instructions conséquentes ont été données au secrétariat général du PNEF au fin de sanctionner les établissements qui ne se conformeront pas à l'issue de cette campagne de vulgarisation. L'objectif étant donc décliné, il est important de souligner que la prochaine étape de cette campagne de vulgarisation va porter au tour des publications des articles de presse, de l'organisation des séminaires de formation et de sensibilisation des établissements assujettis dans les dix régions du Cameroun et des interventions des experts dans les émissions spécialisées.